Bienvenue sur notre chaîne, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant du réalisateur français, Patrice Lecomte. Connue pour ses œuvres emblématiques telles que la saga Les Bronzés et Ma Femme S'appelle, Lecomte a toujours su faire rire le public. Cependant, derrière le rideau des comédies, se cachent des moments de vie profonds et parfois déchirants. En ce jour particulier où Patrice Lecomte célèbre ses 76 ans, nous allons explorer un chapitre de sa vie qui va bien au-delà du cinéma. Imaginez un instant, Patrice Lecomte, le réalisateur qui a charmé la France avec son humour, confronté à une réalité bien moins riante. Un épisode marquant où le rire cède la place à l'angoisse et à l'émotion brute. C'était le jour où sa petite-fille Lucie, née prématurément en 2004, a dû affronter une intervention chirurgicale délicate. Lecomte partage avec nous le tumulte de ses pensées pendant cette épreuve, une période où l'inquiétude maternelle se mêle à l'impuissance paternelle. Il nous emmène à travers les couloirs de l'hôpital de Villejuif, aux côtés de sa famille, les heures avant l'intervention semblant interminables. Ses mots révèlent une vérité crue et universelle, l'angoisse d'un parent confronté à la fragilité de la vie. Le contraste frappant entre l'insouciance extérieure et l'intérieur tourmenté de Lecomte crée une tension émotionnelle palpable. Aujourd'hui, nous avons découvert un aspect méconnu de Patrice Lecomte, un homme dont la vie ne se résume pas aux éclats de rire qu'il offre à son public. C'est une histoire de famille, de vulnérabilité, et surtout, d'espoir. L'histoire de Lucie, devenue le symbole de la résilience et de la force face à l'adversité. Avant de conclure, n'oublions pas de saluer tous ces héros méconnus, ces chirurgiens qui, selon Lecomte, sont de véritables « artistes de la renaissance ». Des personnes dévouées qui façonnent des destins et permettent à la lumière de percer à travers les moments les plus sombres. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes que nous partageons ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Appuyez sur ce bouton juste en dessous pour rejoindre notre communauté. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à bientôt pour de nouvelles découvertes émotionnelles.